Au Forum économique mondial, les premiers ministres indiens et canadiens se sont affichés en défenseurs du libre-échange ce mardi. Une manière de se démarquer du président américain qui s'exprimera à Davos vendredi et qui fait du protectionnisme un point fort de sa politique. Les flux mondiaux qui nourrissent la croissance se sont arrêtés. L'isolationnisme n'est pas une solution à cette situation préoccupante. Comme pour confirmer les préoccupations du premier ministre indien, les Etats-Unis ont approuvé lundi la mise en place de droits de douane sur les machines à laver le linge ou sur les panneaux solaires fabriqués en Chine. D'autres mesures protectionnistes pourraient suivre dans des secteurs stratégiques comme l'acier. Lors de sa prise de parole, Justin Trudeau est revenu sur la menace que font planer les Etats-Unis de quitter l'accord de libre-échange qui les lie au Canada et au Mexique. Nous travaillons très dur pour nous assurer que notre voisin du Sud reconnaisse que l'ALENA est une bonne chose et que cet accord est bénéfique non seulement pour notre économie mais aussi pour la sienne et pour l'économie mondiale. Nous sommes également très ouverts à davantage d'accords commerciaux tant que cela reste un avantage pour tous nos citoyens. Après Narendra Modi et Justin Trudeau, ce sera au tour d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron de prendre la parole ce mercredi. Merci. 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 Merci.